Matthieu 12, 20 « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Saint-Augustin a écrit, « À l'occasion de cette mèche qui fume, remarquez qu'en perdant sa lumière, elle exhale une mauvaise odeur. » Il s'agissait pourtant d'une fumée qui blessait certainement les yeux du Seigneur, mais que le Seigneur n'a pas éteinte. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, « Celui qui méprise son prochain commet un péché. » Proverbe 14, 21 Jean Chrysostom a écrit, « Le Sauveur voulait, par cette douceur, guérir l'esprit des Juifs. Mais bien qu'ils aient rejeté les avances de sa bonté, il ne voulut pas leur résister en les détruisant. » Saint-Hilaire a écrit, « Il nous montre que la dernière étincelle de feu n'est pas éteinte dans cette mèche qui fume encore. » C'est-à-dire que l'esprit de la grâce ancienne n'a pas entièrement disparu du milieu des restes d'Israël, parce qu'ils ont conservé, avec la faculté de faire pénitence, le pouvoir de recouvrir la lumière dans tout son éclat. Saint-Hilaire a encore écrit, « Celui qui ne tend pas la main au pécheur et qui ne porte point le fardeau dont son frère est chargé, achève de briser le roseau cassé. Et celui qui méprise la plus petite étincelle de foi dans le dernier des croyants, éteint la mèche qui fume encore. » Saint-Augustin a écrit, « Il ne voulut donc ni briser, ni éteindre les Juifs, ses persécuteurs, comparés ici aux roseaux brisés, parce qu'ils n'avaient plus leur intégrité, et à la mèche qui fume, parce qu'ils avaient perdu la lumière. Cependant, il leur pardonne, car ils n'étaient pas encore venus pour les juger, mais pour être jugés par eux. » Pour finir, je cite encore Jean Chrysostome, « Il lui était facile de les briser tous, comme un roseau, avec la plus grande facilité. Et c'est en cela qu'il fait paraître l'excès de sa douceur. » Amen. Amen. Amen.